Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les nouveaux prix du carburant sont connus. Ils restent inchangés durant ce mois de novembre. Le roi d'Inzima Kotoko d'Aboadé du Ghana a rendu visite à son homologue de la Côte d'Ivoire à l'occasion du déroulement de l'Abyssat. Les chefs coutumiers plaident en faveur d'une reconnaissance internationale de ces festivités. Les filles de l'Atletico Football Club d'Abidjan vont affronter les footballeuses du sporting club Casablanca du Maroc à l'occasion du match d'ouverture de la Ligue des champions féminines. Les prix du gasoil et du super sans plomb ne connaissent pas de changement en ce mois de novembre 2023 en Côte d'Ivoire. Ils sont respectivement maintenus à 715 francs CFA et 875 francs le litre. L'annonce a été faite le mardi 31 octobre par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les prix du gaz butane restent inchangés. La bouteille de 6 kg reste à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5200, celle de 15 kg à 6925 francs CFA, celle de 17,5 à 8125 francs CFA, celle de 25 kg à 11610 francs CFA et enfin celle de 28 kg à 13 000 francs. Les prix à la pompe du carburant et du gaz butane en Côte d'Ivoire sont ajustés chaque mois conformément aux dispositions du marché international. Cependant, les prix du litre, du super et du gasoil ont connu une hausse de 60 francs CFA le mois dernier. C'est un déjeuner de travail entre femmes. Elles sont venues de divers horizons pour discuter de l'agenda femmes, paix et sécurité des Nations Unies en vue de faciliter sa mise en œuvre. Cette initiative d'ONU-Femmes se déroule dans la dynamique de la première édition de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Merci de me donner l'opportunité de féliciter premièrement Mme la représentante permanente de ONU-Femmes qui anticipe sur la naissance de cette nouvelle journée internationale des femmes dans la diplomatie qui a été décrétée à peine un an et la première célébration devrait se tenir le 24 juin 2024. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec sa représentante, est déjà en train de travailler sur la préparation de cette journée. La rencontre a également vu la participation des hommes. Une participation qui dénote du soutien et des encouragements aux femmes dans leur implication dans les processus de paix et de prévention des crises. La Côte d'Ivoire fait figure de leader autant au niveau sous-régional que continental. Son Excellence, M. le Président de la République, est aussi champion he for she. Donc pour nous, le Canada, c'est avec humilité que nous venons ici pour dire oui, il faut une plus grande représentation de la femme et des filles dans toutes les sphères de la société. Et ça passe aussi au niveau de la représentation diplomatique, au niveau de la femme, paix et sécurité. ONU Femmes est une entité des Nations Unies. Elle a été créée dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes dans le monde. Inscription de l'Abyssa au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le nouveau plaidoyer du roi des Nzima Côte d'Ocôte de Côte d'Ivoire et celui d'Aboadé du Ghana. Selon les chefs coutumiers, cette inscription mettrait en lumière l'importance de l'Abyssa sur la scène internationale, attirant l'attention des voyageurs, des chercheurs et des amoureux de la culture du monde entier. Nous pensons que la pratique démocratique qui s'exerce pendant l'Abyssa, par la critique sociale, par la commémoration du parcours, les signes de réconciliation, le travail sur la cohésion sociale, sont des éléments qui peuvent être versés au patrimoine et partagés par les autres peuples pour qu'on ait une humanité plus fraternelle, une humanité plus résiliente et une humanité qui concourt au bonheur de l'être humain. L'Abyssa 2023 bat son plein. Deux jours après le début des festivités, Sa Majesté Amantanoé a reçu la visite du roi d'Aboadé au Ghana. Cette visite met en lumière le thème de cette édition qui est Abyssa, patrimoine des Nzima d'Aboadé au Ghana à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est un festival qui a l'avantage d'être très bien encadré par le comité d'organisation, d'où la durabilité de ce festival. Et on voit qu'à Abassam, en dehors de la ville d'Abassam, il y a une intégration plus france populaire que ce site, ce festival. Donc le ministère de la culture de la francophonie, exprimant sa disponibilité et son engagement, a toujours accompagné, appuyé l'Abyssa. L'inscription de l'Abyssa au patrimoine mondial de l'UNESCO serait une étape importante pour garantir sa préservation à long terme. Elle contribuera également à sensibiliser le monde à la richesse de la culture ivoirienne et à renforcer l'identité nationale. Le match d'ouverture prévu pour le dimanche 5 novembre au stade Amadougon-Koulibaly de Korogo va opposer l'Atletico Football Club d'Abidjan, hôte de la compétition, au Sporting Club Casablanca du Maroc à 17h GMT. Les deux clubs participent à la compétition pour la première fois. Tous les regards seront tournés vers l'Atletico FC d'Abidjan, qui a été placé dans le groupe A aux côtés des Mamelody Sundowns du SC Casablanca du Maroc et des GKT Queens de la Tanzanie. Les champions en titre à l'AS Phare sont versés dans un groupe B difficile, en compagnie des Ghanéennes d'Ampem d'Arkoua, des Huracanes de Guinée équatoriale et de l'AS Mandé du Mali. Au total, huit clubs prennent part à l'édition 2023 de la Ligue des champions féminines de la CAF, parmi lesquels deux anciens vainqueurs, que sont AS Phare du Maroc et Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage ST' 501